Je voudrais partager une expérience. Ce week-end, j'ai été appelé pour remplacer un examinateur dans le cadre d'évaluations de musiciens, de batteurs. Et donc, on a eu différents niveaux. On a eu les premiers cycles et puis après, on est arrivé au deuxième cycle. Au deuxième cycle, alors ça peut représenter 5, 6, 7, peut-être 8 années de batterie, est arrivé un jeune qui avait un programme imposé. Et ce jeune était grand pour son âge, grand et très sec. Très sec. Bon, très bien, on est tous différents. Et quand il a commencé à jouer la première pièce, le son était très sec. Petit son, par contre, et très sec. Et là, je me suis rappelé une phrase de Steve Gadd. Parce qu'en plus, à ce moment-là, ce jeune, il avait une pièce de Steve Gadd à jouer aussi. C'est le fameux Crazy Army. Bon, en fait, peu importe. Enfin, non, pardon, peu importe. Et donc, un son sec. Sec. Aucune résonance. Bon alors, cette batterie avait été jouée par d'autres apprentis, apprentis batteurs, juste avant. Et bon, d'accord, la batterie était ce qu'elle était, peut-être pas super bien réglée. Mais bon, le son arrivait à vivre, il y avait, bon, il se passait des choses, quoi. Et là, rien. Ça faisait tuc, tuc. Je exagère. Mais voilà, il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de caractère dans le son. Voilà, c'était un son mort. Et donc, bon, il fait tout son, il fait tout son, tout son parcours pour être évalué. Et donc, arrive à la fin. Bon, c'est bien. Il a bien joué. Bon, il a eu, il a eu ce moment-là. Il a eu, il a eu l'examen. Donc, il n'y a pas de problème pour lui. Et donc, arrive un moment de discussion avec l'élève à la fin. Donc, je lui ai dit, je lui ai dit ça. J'ai dit, il y a un truc qui, moi, m'a fait réagir de suite. Je n'ai pas aimé le son parce que le son était très sec. Alors, je lui ai dit, bon, c'est vrai, on est chacun foutu différemment. Et que si on reprend l'idée de Steve Gadd, c'est que 70% du son est produit par le musicien. Il ne reste que 30% pour la batterie. Donc, il faut faire, le musicien doit être capable de s'adapter pour améliorer aussi son son. Donc, l'idée, on est parti sur l'idée qu'il fallait plus de souplesse, évidemment, parce que là, il avait les tendons saillants. Donc, il ne dit pas de rebond, pas de vibrations qui transitent entre le musicien et l'instrument. Je lui ai dit qu'il faut faire gaffe. C'est un truc à se faire mal aussi. Et c'est à jouer des heures comme ça. Si le corps n'absorbe pas les vibrations, notamment les tendons, là, ils morphe. Là, ils n'aiment pas. En principe, ça finit en tendinite et ce n'est pas obligatoirement très agréable. Donc, on a parlé de cette histoire de souplesse. Et il y a plusieurs biais, il y a plusieurs façons d'aborder ça. Et la souplesse est aussi, donc, la souplesse pour le son, la souplesse aussi parce que du coup, techniquement, il a joué le fameux Crazy Army de Steve Gadd. Et du coup, toute la dynamique était compressée. C'est à dire qu'au lieu d'avoir une dynamique qui aurait dû être comme ça, entre les coups forts et les coups faibles, il y avait ça. On comprenait, on comprenait la chanson, on comprenait le texte, on comprenait le morceau. Ce n'était pas le problème. Mais ça manquait de tranches de dynamique. Ça manquait de différences entre les coups forts et les coups faibles. Les accents étaient un petit peu noyés. On les reconnaissait. Et puis, il n'y avait pas de rebond. C'est pareil. tout était, pas tout était à la masca, comme on dit ici, mais tout était un peu, tout était dur là aussi. C'était dur. C'était dur. Le son était dur. Les coups étaient durs. Les rebonds étaient durs. Voilà. Donc, voilà, ces histoires de souplesse, ces histoires de laisser le corps vibrer après avoir joué un coup. C'est aussi une histoire de quand on quand on joue, qu'on donne un coup. Voilà. On arrive sur la peau, mais le coup, il ne doit pas dépasser la peau. Il y a un truc aussi comme ça. C'est que des fois, les apprentis musiciens, il n'y a pas que les apprentis, tu joues un coup, mais en fin de compte, ton coup, tu penses que son point d'arrivée, il est en dessous de la peau. Ce n'est pas connu, mais en fin de compte, tu ne te méfies pas. Et là, c'est pareil. C'est très dur. Parce que le moment où tu devrais avoir le rebond, le moment où tu devrais avoir la bonne vibration, il est passé. Toi, tu vas chercher en dessous. Tu vas creuser encore. Tu vas creuser après la peau. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas très joyeux. Donc, il y avait tous ces petits trucs qui pouvaient améliorer son jeu et qui aussi va lui donner plus de plaisir aussi. Parce qu'il jouait, mais il n'avait pas le sourire. Donc, il était tendu, crispé. Mais je ne pense pas que ce soit sur ce jour d'examen. Je pense qu'il est comme ça. Il est tendu. Pour lui, c'est une grosse responsabilité de jouer de la batterie. OK, c'est super. On a tous envie de bien faire. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif, ça reste la musique. Donc, il faut continuer à travailler pour la musique. Et ces histoires de souplesse aussi, ces histoires de respiration. Il avait tout le haut du corps figé, comme souvent on trouve chez ces grands-là. Il n'était pas tordu ni quoi que ce soit. Il était bien droit et tout. Mais on sentait qu'au niveau de la cage thoracique, c'était bloqué. Donc, pas de respiration. Ça aussi, ça joue pour la souplesse. Il y a peut-être quantité de choses à dire par rapport à ça aussi. Voilà. Donc, pour dire que si vous êtes dans ce cas de figure, que vous avez ressemblé à ça, méfiez-vous de assouplisser tout ça parce qu'on y gagne le son, surtout le son. Et puis, on se fait pas mal. Et puis, on prend plus de plaisir. Il y a des choses techniquement qui vont passer mieux. Et il me venait un truc de plus. C'était quoi ? Et oui. Et puis, la réaction que j'ai eue, moi, quand j'ai reçu le son de batterie, on pourrait dire ouais, mais c'est parce que tu es batteur. Donc, du coup, tu as de suite analysé le son. Mais je suis sûr que les gens qui connaissent pas la batterie et qui viennent écouter le groupe se rendent compte, mais inconsciemment, qu'il y a un truc qui cloche. Voilà. Quand le son est très sec, que la batterie est très tendue, je crois que cette tension peut se propager vers le public. En tout cas, sur moi, ça l'a fait. Et bon, c'était pas la première fois, ça m'était arrivé d'autres fois d'écouter des gars comme ça. Et pour revenir là-dessus, du coup, il se trouve qu'il faisait, dans ses évaluations, bon, il y avait un truc de Stigad, il y avait un accompagnement sur un playback, il y avait... Et donc, il y avait une partie d'autonomie. Donc, il est venu avec un groupe à lui. Enfin, le groupe avec lequel il travaille dans son école musique, machin, tac, 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 d'alé, tac, d'alé. Et du coup, bon, ils ont joué un morceau. Je ne me souviens plus le titre. Ça fait partie de tout le folklore pop-rock, que là, tout ce qu'on peut entendre... C'était intéressant, c'était péchu. Enfin, il y avait de l'engagement. Bon, ils mettaient tout ça. Il y avait de l'engagement. C'était péchu. Il y avait... Voilà, il faisait le job. C'était très bien. Et bon, c'était très bien. Mais on revient sur cette histoire de son. Moi, j'étais un peu sur le son. Je pensais que ça aurait pu être mieux. Et puis, il y avait un truc qui me... Il y avait un déséquilibre sur l'ensemble du groupe. Et puis, je me suis rendu compte qu'ils jouaient talons posés. Alors, il peut y avoir différentes écoles par rapport à ça, je veux dire. Mais, on pourrait dire, on pourrait en parler. Il y a plein de choses à dire par rapport à ce qu'il faut jouer talons posés, talons levés. Personnellement, je suis persuadé qu'il faut savoir faire les deux. Et oui, ça rajoute un truc de plus à travailler. Mais je crois que c'est indispensable. Tout ça, parce que ça aide la musicalité. Ça aide la musique. Et là, bon, ils jouaient talons posés dans ce truc un peu péchu. Ce n'était pas du hard-rock qui se passait. C'était pop-rock. Mais bon, il fallait être... Il fallait quoi ? Il fallait pousser la basse, quoi. Le bassiste, il faisait le job. Il était carré. Il avait un bon son de basse. Bien, avec une bonne attaque. Aussi, avec du sustain. C'était très, très bien. Mais le rôle du batteur aussi, du moins pour ce morceau-là, c'était que la grosse caisse, elle pousse, comme on dit vulgairement, elle pousse au cul du bassiste, quoi. Et donc, il jouait talons posés. Et donc, là, pareil, réflexion à la fin, lors de l'entretien avec le jeune, j'ai dit, mais je comprends qu'on puisse apprendre talons posés. chose que je préconise, d'ailleurs, de commencer talons posés. Si l'histoire d'équilibre, on pourrait en parler, on en parlera peut-être plus tard, une autre fois. Et donc, les histoires d'équilibre, talons posés, c'est bien. Mais à un moment donné, pour certaines esthétiques musicales, il n'y a pas... il n'y a pas à chercher, il faut lever. Et je lui ai dit, le jour où tu vas jouer talons levé, que tu le feras correctement, que tu ne te feras pas mal, que tu auras appris à le faire, le bassiste, il va te dire merci, quoi. Parce que du coup, le bassiste, il n'aura pas à tirer le camion tout seul, quoi. Voilà, c'est ça. Je veux dire, là, ça va se passer, ça va avancer tout seul, quoi. Bon, voilà. Ça, c'est des histoires de talons levés, talons posés. Moi, je comprends qu'on puisse peut-être être plus à l'aise sur une façon de faire qu'une autre. Mais je dis, là, il y a des esthétiques qu'on ne peut pas passer à côté, quoi. Et là, pareil, il y aura encore plein de choses à dire. Mais une fois de plus, la réflexion, elle était musicale. Comment je peux améliorer ma participation dans la musique en tant que batteur ? Là, il fallait jouer talons levés, quoi. Bon, ça ne l'a pas pénalisé plus que ça. Il y a une phase d'apprentissage, on a le droit de discuter. Mais là, pour lui, quand même, c'était déjà un fin de deuxième cycle. Ça aurait été bien qu'il l'ait déjà assimilé, quoi. Levé les talons. Je dis les talons parce que après, des fois, on voit et je l'ai déjà vu aussi, qu'il y a des mecs qui jouent talons levés côté droit et talons posés côté gauche. Le problème, c'est que le bassin, on se retrouve comme ça. Le bassin, parce que ça joue quand même. Et du coup, bon, c'est pas très bon pour la respiration, pour le dos, c'est pas bon pour plein de choses. Vite fait, pour parler des talons levés, les talons levés obligent d'être hyper rectiligne sur le siège. Il faut être hyper droit, quoi. La colonne verté-droite, elle doit être super alignée, super alignée sur le siège. Alors que des fois, avec les talons posés, on voit certains batteurs jouer légèrement en avant et ils posent, ils mettent le buste, du moins, le haut du corps, un petit peu sur le... qui repose aussi sur les talons. Ce qui n'est pas une bonne chose parce que ça fatigue aussi énormément les jambes. et les talons. Et ça bloque certaines articulations. Voilà. Donc, bon, c'est marrant, ces moments d'évaluation, je ne suis pas toujours très à l'aise avec ça parce que les évaluations, ça reste quand même très subjectif. Je ne suis pas toujours très à l'aise avec ça, mais il y a toujours des choses sympas à récupérer et à partager et à récupérer pour ses propres élèves. Ou du moins, ça permet aussi de se remettre, de se dire, oui, il ne faut pas oublier de dire à tes élèves que ça marche aussi comme ça. OK. ? C'est parti.